Coucou Etienne, il n'y a plus de jingle. Les secrets de la conso Olivier Dauvert ce matin, vous allez nous parler du produit dont on aura toujours besoin, celui que tout le monde achète, même si certains le préfèrent doux, quand d'autres se disent qu'on n'a pas besoin de triple épaisseur. Il s'agit donc du papier toilette en cette journée mondiale des toilettes, qui est un sujet très très sérieux. Absolument, c'est très sérieux et c'est aussi un vrai business, puisqu'on dépense un milliard et demi par an pour s'essuyer les fesses. Autant vous dire que c'est un gros marché et c'est un rayon dans lequel on est un peu perdu, parce que si l'usage est évidemment assez simple, le choix en rayon lui est compliqué, parfois très compliqué, et c'est la stratégie des marques qui ne cesse d'innover et donc au final de compliquer notre choix à nos consommateurs. Alors il faut quand même se mettre un instant à la place des marques, pas pour les plaindre mais pour comprendre leurs problèmes. Le nombre d'utilisations de papier toilette, il est finalement assez stable. On n'en consommera pas deux fois plus demain. En moyenne, c'est une centaine de rouleaux par an et par personne. Donc comme le nombre de rouleaux qu'on va acheter est stable, eh bien les marques cherchent toujours à nous les vendre de plus en plus chers, c'est logique. Bon, et c'est là que vous nous emmenez en coulisses. Eh oui, alors historiquement, le papier toilette, c'est le rouleau deux plis d'un papier doux. En général, c'est de la ouate de cellulose. Alors en dessous de ça, c'est le fameux papier toilette SNCF. Tout le monde a déjà essayé une fois. Oui, c'est celui qui bien reste. Ça râpe un peu, effectivement. Alors ce papier deux plis, il coûte en moyenne, retenez ce chiffre, 30 centimes le rouleau. Voilà, c'est le point de départ. 30 centimes on retient. Voilà, 30 centimes. La première stratégie pour vendre plus cher, c'est d'augmenter le nombre d'épaisseurs. Parce que chaque épaisseur en plus, c'est de la douceur en plus. Et donc, c'est possiblement quelques centimes de plus auxquels on peut vous vendre le rouleau. Alors on a vu trois épaisseurs, quatre épaisseurs. Et même désormais, on a dû cinq épaisseurs. Alors là, autant vous dire qu'on n'est pas loin d'une serviette de toilette. Et le prix va doubler, va tripler. Donc on passe à 60, 80, 90 centimes. Mais là où ils sont forts, c'est que même quand on achète triple ou qu'un tuple épaisseur, on en met toujours autant. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est une vraie stratégie organisée. Et donc là, on vous vend du confort. La seconde stratégie, et là vous n'allez pas rigoler parce que je suis très sérieux évidemment, on vous vend de l'efficacité. De l'efficacité sur papier toilette. De l'efficacité comme pour les couches culottes. Alors là, il y a une marque qui s'appelle Lotus qui a lancé un produit qui s'appelle Juste Un. Ça veut dire juste une feuille. Et je cite, les feuilles du papier toilette Lotus sont si épaisses et si absorbantes qu'une feuille peut suffire pour une efficacité et un confort maximum. On croirait une pub pour des couches culottes. Et là aussi, ça permet de vendre plus cher au nom de l'efficacité. Sinon, l'argument, ça peut être la vertu. Alors la vertu sociale et ou la vertu environnementale. La dernière année sur ce marché, c'est une marque qui s'appelle Popi. Elle a deux caractéristiques plutôt vertueuses. D'abord, un, c'est fabriqué en France. Et puis deux, c'est du papier recyclé. C'est vertueux, c'est une façon évidemment de vous le vendre aussi un tout petit peu plus cher. Leur slogan, il est rigolo. Petit coin, gros impact. Exactement, parce qu'en gros, on considère que par la répétition du geste, on peut avoir en effet, c'est la fameuse consommation responsable. Et pour finir, comme pour les voitures, il y a la Rolls. La Rolls du papier toilette, c'est le papier humide. Alors c'est comme des lingettes, pour faire très simple, mais ça se jette dans les toilettes. C'est catastrophique ça. Alors ça se jette dans les toilettes, c'est biodégradable. C'est très confortable évidemment parce que c'est humide, mais c'est beaucoup plus cher. Un paquet de 38 feuilles, ça vaut plus de 2 euros. Vous voyez, quand je vous parlais d'une Rolls, j'étais pas si loin que ça.